Big 5+, l'édito Fabrice Groffilet. Elke Vandenbrand a donc claqué la porte. Elle s'est levée, elle est partie. Et les autres ministres se sont retrouvés dans l'impossibilité de poursuivre la réunion. Dire que le gouvernement bruxellois s'est achevé dans la pagaille hier midi, c'est un euphémisme. Une chaise vide décrit une réunion inachevée. Ça ne donne pas une image très flatteuse de ce gouvernement. Alors si la ministre de la Mobilité a laissé éclater une grosse colère, c'est parce que ce gouvernement devait justement trancher hier un dossier auquel elle travaille depuis des mois. Celui de la politique de stationnement. Les tarifs de stationnement avec sur la table une augmentation du tarif forfaitaire. Comprenez l'amende quand on a oublié de prendre son ticket ou qu'on a dépassé le temps écoulé et qui devait passer de 25 à 40 euros. Et puis surtout la carte de résident qui allait être fixée à 60 euros alors que dans certaines communes elle n'est qu'à 10 euros. Elke Vandenbrand pensait que tous les voyants étaient au vert. Le texte était déjà passé au gouvernement en première lecture. Il avait été présenté soit au bourgmestre, soit aux échevins de la mobilité des 19 communes. Et elle n'avait pas senti d'hostilité de principe. Et puis patatras, alors que le gouvernement était hier midi en pleine réunion, le texte est sorti dans la presse, sur le site du journal L'Eco. Avec tous les détails, y compris le montant des amendes et des cartes de stationnement. Et surtout ce commentaire, ce projet sera recalé par le parti socialiste. La réunion n'était pas encore achevée. Elke Vandenbrand est tombé de haut. Elle a vu rouge, c'est le cas de le dire, et elle a claqué la porte. Alors côté socialiste, on se défend d'être à l'origine de cette fuite. On assure que ça vient d'ailleurs. Un genre de « c'est pas moi, monsieur, c'est l'autre ». Mais il y a bien quelqu'un qui, au sein de la majorité, a torpillé le projet et a probablement réussi à le faire. Alors c'est vrai qu'augmenter les tarifs, ce n'est jamais populaire, même s'il pouvait y avoir ici de bonnes raisons de le faire. C'était annoncé de longue date. Il faut essayer de décourager les ménages bruxellois de stationner en rue, les encourager à avoir moins de voitures. Constater que 10 euros pour stationner à l'arrêt à l'année, ce n'est quand même pas grand-chose. Pas vraiment dissuasif donc. Et puis accessoirement, augmenter les tarifs, ça permettait de renflouer un petit peu les caisses des communes et de la région bruxelloise qui en ont cruellement besoin. Alors que tous les partis ne soient pas d'accord sur cette augmentation, c'est normal. Que certains aient voulu s'opposer à une augmentation trop radicale ou trop rapide, c'est légitime. Mais que ça passe par un torpillage par presse interposée, ça en dit très très long sur le climat délétère qui règne désormais dans la majorité bruxelloise. Cette méthode qui consiste donc à donner à la presse le projet d'un collègue pour empêcher qu'il soit bouclé, c'est évidemment déloyal. Et c'est une méthode qui indique que tous les coups sont désormais permis, y compris les plus tordus. Et qu'entre les différentes familles politiques de la majorité, ce n'est plus une question de rapport de force à la régulière. qui permet de faire des compromis en respectant le poids électoral des uns et des autres. Mais plutôt un pugilat de tous les instants. Du street fighting. Quand on n'obdient pas gain de cause par l'argumentation et la négociation, on a donc recours à d'autres méthodes. Alors utiliser la presse pour se positionner et faire pression sur ses collègues, je ne vais pas jouer les échefs à rocher, c'est un classique de la vie politique. Et dans la majorité politique, ce n'est pas la première fois. C'est même devenu quasiment systématique pendant cette législature. Sur Smart Move, sur les signes convictionnels à la STIB, sur l'abattage rituel. On expose les divergences pour que l'électeur sache bien qui a voulu quoi. Mais sur plusieurs de ces dossiers, on est un cran au-dessus. On expose les divergences en plein processus de concertation pour faire savoir qui a bloqué quoi. Un cran au-dessus donc, et sans doute un cran trop loin. Vous avez vu les images qui sont derrière moi. Elles ont été prises il y a deux ans et demi. C'était le 18 juin 2019, lors de l'installation du gouvernement. On mettait en avant une équipe soudée, rajeunie, féminisée. Et on nous assurait qu'elles disposaient d'un projet solide et d'une ambition pour Bruxelles. Une convergence de points de vue, au nom de laquelle les partis socialistes et écologistes avaient tenu à écarter le mouvement réformateur quelques semaines plus tôt. Parce que le programme des libéraux était trop éloigné, que ça aurait été trop conflictuel, disait-on à l'époque. Deux ans et demi plus tard, l'argument de la cohérence gouvernementale ne vaut plus grand chose. Parce que oui, l'équipe de Rudi Vervoort est aujourd'hui profondément divisée. Et elle nous le prouve sur chaque dossier, chaque dossier sensible ou presque. L'augmentation des tarifs de stationnement, elle ne verra donc peut-être pas le jour. Celui ou celle qui a organisé le torpillage par presse interposée va sans doute obtenir de la renégocier. Mais c'est une victoire à l'apyrus. Parce qu'un gouvernement qui fonctionne de cette manière-là, il ne peut que contribuer à éloigner le citoyen un peu plus encore de la vie politique. Quand une crise succède à une autre crise et que la politique ce n'est que du bruit et de la colère, on alimente au mieux le vote protestataire. Et ça, aucun des partis politiques de la majorité bruxelloise n'y a intérêt et aucun parti politique de la majorité bruxelloise ne sort grandi de ce genre d'épisode.